France Inter, le 6-9. Année exceptionnelle pour le cinéma en France, année exceptionnelle pour le cinéma français. Comment l'expliquer ? Notre invité va nous répondre. C'est l'un des grands noms du cinéma dans notre pays. Producteur, distributeur, PDG de la société Le Pacte, c'est un immense cinéphile. Bonjour Jean Labadie. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est une année exceptionnelle pour le cinéma français. On estime à 210 millions d'entrées. Le nombre d'entrées en salles, ça fait partie des meilleurs chiffres de la décennie. Une bonne part de marché pour les films français. Plusieurs films français qui ont dépassé le million d'entrées. On va en parler parce que vous n'y êtes pas pour rien. En apparence, au mouvement de fond, cette exception française, ce 2019, ce cru 2019. Alors, c'est une exception française à deux niveaux. La première, c'est parce que le niveau d'entrée en France est d'autant plus important qu'il y a un réseau de salles absolument extraordinaires qui, en plus, se complètent chaque année puisqu'il n'y a pas de ville dans laquelle, petit à petit, on ne trouve pas un cinéma de la qualité multiplexe. Et ce, dans des villes où, auparavant, il y avait un écran, deux écrans, on se retrouve avec donc une capacité d'offre exceptionnelle pour les spectateurs. Ensuite, il y a une organisation autour du CNC qui fait qu'on a obligé, de la meilleure manière, la profession à faire une sorte de, comment dirais-je, d'économie automatique à travers la TSA qui est une taxe qui est prise sur le prix du billet, entre autres aussi sur les recettes des télévisions et sur, comment s'appelle, Internet maintenant, et qui permet d'avoir des fonds pour à la fois rénover les cinémas mais aussi pour faire des films et faire des films de qualité. On va en parler justement parce qu'il y a plusieurs films de qualité, plusieurs films exigeants qui ont dépassé le million d'entrées cette année et c'est quelque chose qui s'explique aussi comment puisque ce ne sont pas forcément les grands films, ceux qui ont le coûté le plus cher et ceux qui ont été le mieux marketés qui s'imposent chez les spectateurs. Alors c'est une année effectivement dans laquelle il y a une diversité assez inouïe dans les films qui ont marché puisque ça va de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » qui est un énorme succès puisque c'est le film français qui a le mieux marché cette année avec « Nous finirons ensemble » qui est la suite des petits mouchoirs et derrière effectivement toute une série de films qui abordent des sujets de société importants que ce soit « Hors normes » par exemple de Toledano et Nakache, « Les misérables » qui est un film, le pacte auquel vous avez cru dès le premier jour. C'est quelque chose d'assez curieux. « J'accuse » de Roman Polanski, on le mettrait dans la liste ? On mettrait « J'accuse » de Roman Polanski, on mettrait aussi bien sûr « Au nom de la terre » et « La Belle Époque », bref, des films exigeants qui dépassent le million d'entrées. Comment ça s'explique ça aussi, Jean Labadier ? Je crois qu'il y a d'abord en France un réseau de distributeurs relativement important, peut-être le plus important d'Europe, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec un sujet qui sort de l'ordinaire et franchement quand vous venez voir un distributeur dans beaucoup de pays et que vous lui dites « Voilà, c'est l'histoire d'un paysan dont l'héritage se passe mal et le pauvre paysan va être déprimé et finira par se suicider », il y a quand même 90% des producteurs et des distributeurs dans le reste du monde qui n'y vont pas. En France, il y a quand même Diaphana, Michel Saint-Jean qui s'est dit « Ben non, c'est un très très bon sujet » et avec Nord-Ouest, ils ont fait un film sur un sujet quand même assez déprimant, sur le papier, et qui fait 2 millions de spectateurs. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait. Et qui rencontre un succès considérable. Et qui rencontre un succès considérable. Un film par exemple dont vous avez eu la responsabilité, Les Misérables de la Djli, peu de gens y croyaient. Et au bout du compte, c'est un film qui a dépassé les 1 400 000 spectateurs, je crois. Il y a d'autres films aussi qui n'étaient pas partis pour faire de grands succès. Aussi un film, Le Pacte, Rebelle par exemple, qui a fait un million d'entrées. Mais les jeunes générations vont beaucoup moins au cinéma qu'avant Jean Labadie. Et quand on regarde les chiffres du CNC, il y a encore 15 ans, les jeunes étaient la première population qui allait au Sinoche. Et aujourd'hui, ce sont les plus de 60 ans. Alors peut-être parce que, si on parle de réforme des retraites, c'est parce qu'il y a beaucoup de plus de 60 ans. Dont moi. Et donc on a, je ne dis pas qu'on a tous du temps. Mais il y a, d'abord, les plus de 60 ans, ils ont surtout une culture cinématographique qui vient des années 70, à une époque où l'ORTF diffusait des films qui étaient quand même quasiment sans intérêt. Et donc le cinéma, c'était l'ouverture sur le monde. Aller voir les films au quartier latin en version originale sous-titrée, c'était une manière d'avoir des nouvelles du reste de la planète et des nouvelles qui n'étaient pas censurées. Donc il reste cette culture cinématographique et c'est vrai... Mais ça bouge, Jean Labadie. Vous êtes très bien placé pour le savoir. Il y a maintenant d'autres manières de consommer les films. On n'a pas encore prononcé le nom de Netflix, mais il faut le faire maintenant. Parler des plateformes, parler de cette concurrence et de cette manière de produire des films. Est-ce que c'est un risque pour le cinéma français et comment faire pour les réguler ? Alors, je crois que Netflix, ils ont un marketing qui est assez génial. Et ça a été remarqué d'ailleurs dans un entretien qui a été fait entre les sept ou huit candidats favoris des Oscars cette année. Et dans lequel une jeune femme d'origine chinoise qui a fait un film américain qui sort au début janvier en France a dit qu'effectivement, dans cette liste des gens, il y avait trois metteurs en scène extrêmement importants. Mais que ces trois metteurs en scène étaient des marques. Et donc, la force de Netflix, ce n'est pas de découvrir des gens, c'est d'acheter aujourd'hui des gens qui ont déjà une valeur. Et de n'en acheter pas tant que ça... Acheter Scorsese, par exemple, pour qu'il fasse Diary Richman. C'est un très bon investissement. Peut-être pas Scorsese de silence, parce que ça, c'est un peu risqué. Mais Scorsese, Polar, avec un cast tout à fait exceptionnel, ça permet de faire parler de Netflix. Mais c'est du cinéma ? Moi, je l'ai vu en salle, à la cinémathèque. Oui, c'est du cinéma, c'est du très grand cinéma. Oui, c'est peut-être la seule fois où on l'aura vu en salle, justement, ce film. Puisqu'une journée, Scorsese était organisée à la cinémathèque. La plupart des gens l'ont regardée à la télévision. On dit aux plateformes, vous ne faites pas du cinéma. Et pourtant, il faudrait leur imposer de payer pour financer le cinéma français, Jean Labadie ? Alors non, ce qu'on dit, ce n'est pas d'imposer. Ce qu'on dit simplement, c'est que si les plateformes veulent avoir les mêmes avantages que les autres télévisions payantes, donc Cana Plus, Orange, il faut absolument qu'elles rentrent dans le système français, c'est-à-dire qu'elles participent en partie au financement avec des quotas de choix de films. Et je crois que c'est une décision qui, heureusement, devrait toucher toute l'Europe, puisque c'est le seul moyen qu'on a de lutter contre des entreprises de cette taille. Si on pense à la prochaine loi audiovisuelle qui est très attendue par la profession, qu'est-ce que vous, distributeur de cinéma, de films, vous en attendez ? Alors, nous, de la prochaine loi, on attendrait déjà deux choses. La première, c'est que l'engagement du président de la République, pris il y a deux ans et demi solennellement à l'Elysée, de lutter contre la piraterie qui est un des responsables, quand même, peut-être du fait que les moins de 25 ans vont moins au cinéma, parce que pourquoi aller au cinéma si on peut voir des films gratuitement chez soi en tapant Google et le titre du film ? Donc, la première chose, c'est ça. On attend qu'il y ait une lutte contre la piraterie et malheureusement, on a le sentiment que c'est mal parti, que le gouvernement va se dégonfler et que la seule lutte que l'on sait efficace, c'est de mettre des amendes, pas obligatoirement très élevées, mais mettre des amendes aux contrevenants. Et ça, visiblement, comme ce sont les électeurs de M. Macron qui piratent le plus et non pas les gens qui ont le moins d'argent... Ça, on n'en est pas très sûr, mais il faudrait mener une enquête. Si, si, on en est sûr, parce qu'il faut avoir l'Internet très rapide. Et la deuxième chose ? Et la deuxième chose, c'est le gouvernement a décidé, on ne sait pas pourquoi, de permettre la publicité du cinéma à la télévision, ce qui aura pour résultat, comme dans tous les pays d'Europe, de lutter et de tuer la diversité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est en avance en nombre d'entrées par rapport au reste du monde, que, proportionnellement, au nombre d'habitants, et que les Etats-Unis, malgré les blockbusters, sont à moins 5% cette année de chiffre d'affaires, c'est qu'il n'y a pas de diversité d'offres dans ces pays. Justement, à propos des Etats-Unis, vous avez toujours bon espoir que les misérables de l'Adjli puissent emporter un Oscar ? C'est une année extrêmement compétitive, ce qui est déjà génial, c'est si on est dans les 5 derniers, en partant de Montfermeil, arriver jusque-là, c'est extraordinaire. On vous le souhaite en tout cas, le 19 décembre dernier, l'Adjli, le réalisateur, a été l'objet d'une polémique avec des revues causeurs, valeurs actuelles, qui avaient révélé qu'il avait fait de la prison, il s'en est défendu. Qu'est-ce que ça vous inspire, que ça ressorte aussi tard ? Est-ce qu'il aurait dû en parler de lui-même au moment où sortait Les Misérables ? Je crois que l'idée de ne pas en parler, c'est très simple, c'est un épisode malheureux de sa vie et qui n'est pas non plus une affaire d'État. Ensuite, franchement, ce n'était pas très compliqué à trouver, ça n'a jamais été caché, puisque regardez, même un journal aussi nul que Causeur l'a trouvé. Écoutez, ça leur fera plaisir en tout cas, mais on souhaite surtout à ce film, Les Misérables, de poursuivre sa route. C'est un film formidable jusqu'aux Oscars. Merci en tout cas à Jean Labadie d'avoir été l'invité de France Inter ce matin et bonne fête. On va maintenant passer au shot de Beethoven.